donc voilà la cage en fait c'est une volière tout simplement qu'on a réaménagé un peu plus que quand on l'a récupéré et on met l'enclos ici on met le toit dans l'autre sens et on met l'enclos devant pour qu'ils puissent venir se balader si ils ont envie donc ici au dessus en fait quand nous on a récupéré ils avaient juste la cabane ici en dessous l'étagère là celle qui est là et celle ci qui était mise un peu là un peu plus bas voilà un peu près à l'étagère là et du coup je pouvais pas aller jusqu'en haut de la cage donc c'est un peu dommage moi dès que j'ai reçu je les ai récupérés j'ai installé le petit panier ici qui est un panier de chez action avec un une couverture donc c'est un plaid tout simplement que moi j'avais que j'ai découpé j'ai cousu pour faire plein de de petites couvertures à mettre dans les maisons dans les paniers et tout ça donc on a acheté une cabane derrière mais vous voyez pas que gros cul qui vient de chez tommenco on avait payé 15 euros ici j'ai un petit doudou en corde voilà ils aiment encore bien se mettre dessus de temps en temps ça c'est un plateau qu'on a acheté chez action en bois brut donc on l'a mis à l'envers pour faire une étagère et mettre la maison dessus le plus possible en hauteur donc ils peuvent encore aller un petit peu au dessus de la maison comme mon chéri a accroché en je sais pas si vous allez voir avec des dévices et des petits papillons voilà aidé on s'appelle des fondels pareil ici la deuxième étagère qu'on a acheté ici l'étagère ici pareil c'est un plateau de chez action aussi qu'il a fixé de la même manière ça c'est une étagère que j'ai récupéré sur une étagère que j'utilisais pas un jouet pour d'oiseaux il ya encore une petite échelle ici j'aurais fabriqué un petit distributeur de foin avec du fil d'aluminium mais je vais refaire avec des barreaux d'une autre cage parce que en fait on va agrandir la porte ici pour pouvoir l'ouvrir vraiment jusqu'en haut et tout avec une ancienne cage on va refaire une porte et ça ça sera une autre vidéo le problème c'est que le foin il ya que le mâle qui le mange donc ici ils ont une des plaques qu'ils avaient dès le départ avec une gamelle une échelle ici pour descendre qu'on a sécurisé avec une des barres pour oiseaux normalement une deuxième gamelle leur biberon il faut que je remette une attache parce qu'il tourne là ça aussi on va enlever et mettre une remplacer par une un bout de la grille de l'autre cage parce que c'est du plastique et du coup ils l'ont déjà bien mangé mais si je l'enlève ça fait un trou avec une petite barre pour non ici leur encore leur cabane qu'ils avaient dès le départ j'ai mis une couverture dedans leur petite toilette donc c'est un plan au pirex un tout simplement et ici quand ils sortent pas je leur mets le bain ici pour qu'ils puissent prendre leur bain une fois par jour donc voilà voyez c'est assez rapide comme vidéo il n'y a pas énormément à à faire mais par contre maintenant pour l'instant c'est plus vraiment les caressés tant qu'ils sont en haut non pas mon vernis alors lui l'adore on peut au pont de vie normalement il adore qu'on les gratte derrière les oreilles parce que j'ai même pas accès pour nettoyer donc là je pousse avec une tige les crottes vers le bas parce que ça fait beaucoup de caca pour pouvoir aspirer plus bas et la petite maison et tout ça chérie m'a mis des papillons ici au dessus sur le toit pour que je puisse enlever facilement et une fois par semaine ou tous les quinze jours vraiment nettoyer cette plaque là aussi en enlevant le toit quoi parce que j'ai pas accès même avec l'aspirateur donc voilà là je vais les laisser tranquilles parce qu'il est encore tôt pour eux et ils dorment donc j'ai pas trop envie de les embêter mais de toute façon si vous voulez les voir un peu plus vous les verrez un peu plus temps dans mes blogs pour les montrer de temps en temps voilà comme oui